bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer les ampoules de 200 watts de 300 watts et de 500 watts commençons donc en gros avec un culot e40 ici j'ai une douille faite maison donc c'est très très dangereux je ne vous recommande pas de faire ça chez vous à la maison car ça peut être très dangereux si on le fait mal voilà voilà donc ici on a la huisseau à thé gaz voilà voilà ici on a un réflecteur de chaleur culot e40 ici la gravure 135 volts 200 watts voilà voilà donc dans ma précédente enfin précédente dans une de mes vidéos unboxing d'anciennes ampoules donc toutes ces ampoules sont dispatchés dans les vidéos d'unboxing d'anciennes ampoules que je vais vous montrer aujourd'hui voilà j'ai mal vissé dedans ça commence bien voilà celle là elle fonctionne donc 200 watts ça chauffe pas énormément ici on ressent un peu la chaleur dans ma précédente vidéo de celle ci je vous ai présenté je vous ai allumé mon ampoule de 20 watts voilà donc celle ci elle chauffait à 1 mètre 50 de moins voire plus voilà c'est très très chaud donc ça c'est une ampoule les années 1940 1950 ici 2014 en 2010 en 2010 et 2005 voilà parce que en 2014 ça ça se trouve plus sur le marché on avait les fluo compacts voilà voilà donc ça a pas changé énormément juste au niveau de la taille d'en haut voilà et la structure du filament voilà donc ça c'est une autre rame ça c'est une huisseau voilà donc on va passer aux plus grosses intensités les 300 watts voilà donc ici on a une ampoule incandescence classique de 100 watts et l'isolateur en vert bon voilà c'est juste une ampoule pour comparer général électrique donc voilà ici une autre huisseau à tes gaz ça c'est une 300 watts juste ici 125 volts 300 watts 5000 lumens lumens ou lumens lumens ou lumens ça dépend du constructeur voilà voilà donc le culot de 40 on peut aussi l'appeler goliath voilà voilà ou e40 ça dépend aussi du constructeur moi je préfère dire e40 donc huisseau à l'époque il mettait goliath donc huisseau a fait fight en 1956 voilà et mazda a été racheté en 2007 par philips et a été créé en 1927 voilà voilà donc après je vais vous montrer une même ampoule que celle ci mais de mazda voilà ensuite je vais la mancher donc on a entendu le poc ça fait vraiment autant que ces ampoules n'ont pas bruyé voilà 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 donc on sent la chaleur jusqu'à ici c'est très très puissant voilà hop je la dévisse ma douille elle chauffe pas trop ça ensuite ici une mazda 300 watts 125 volts voilà voilà donc ici une boîte d'origine donc j'en ai trois dans ma collection mais d'en montrer une seule ça suffit donc standard et ici on a e40 donc 125 volts 320 un culot e27 e40 en laiton e27 c'est ça e40 c'est ça voilà voilà donc la différence de taille hop ensuite je vais l'allumer voilà voilà donc celle ci elle chauffe aussi mon tapis il chauffe aussi mais pas énormément ensuite une luminator luminator 125 volts 300 watts donc celle ci elle est dépolie ce qui est très très rare mais bon elle est dépolie à l'extérieur on peut l'entendre quand on passe le doigt dessus donc là ça fait pas de bruit et dès qu'on passe ici ça fait du bruit voilà autrement le bruit serait uniforme on entendrait ça sur toute l'ampoule c'est juste que ça fait pas de bruit voilà ensuite je vais l'arranger donc ça c'est des ampoules utilisées dans les studios de photographes voilà donc elle fonctionne pour faire des photos pour avoir une bonne lumière donc c'est du matériel assez rare surtout en 125 volts ce qui rend les ampoules très très difficile à trouver donc l'uminator je pense que c'est une bonne marque voilà je vais regarder ça sur internet ensuite ici une autre ampoule de photographes donc celle ci elle est de 500 watts donc c'est presque la même que celle ci sauf qu'ici on a un peu plus et ici on a un peu moins bon elle est un peu grillée sur le dessus mais elle fonctionne encore donc très très vieux culot je vais la viser dedans et voilà donc hop je vais la brancher donc c'est très très intense on sent la chaleur à 30 cm de l'ampoule voilà voilà ici on a un réflecteur de chaleur dans l'ampoule donc elle est très très chaude voilà mais il n'y a pas écrit l'illuminator ça a dû être ah si si c'est juste que c'est effacé mais s'il y a inscrit l'illuminator on voit un tout petit peu donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire voilà voilà n'oublie pas de liker et d'abonner ciao 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 ciao